Je considère ce cours malheureusement comme un peu trop sain au goût des étudiants. Une petite présentation. Bonjour, mon nom est Marc Alterman, je suis professeur de physique en première année d'études d'ingénieur à l'ULB. Je donne donc cours aux polytechniciens, aux solvésiens, aux ingénieurs-architectes et aux bio-ingénieurs. Quelles sont vos études ? J'ai fait mes études d'ingénieur physicien ici à l'ULB. Plutôt taffeur ou fêtard ou bien baptisé ? J'étais relativement sérieux, je n'ai pas fait beaucoup de la fête. Même si j'étais baptisé, j'ai mené cette expérience, mais c'était plus une expérience que réellement une affinité. Vivez-vous votre rêve d'enfant ? Est-ce que c'est un rêve d'enfant ? Non, mais un rêve de jeunesse certainement. J'ai toujours été très attiré par la compréhension du monde qui nous entoure, c'est-à-dire la physique. Et j'ai aussi toujours été intéressé par l'enseignement. Voilà, donc j'ai réussi à aller les deux. Avez-vous d'oublié en secondaire ? Donc effectivement, j'étais un étudiant assez sérieux du temps de l'université, mais avant ça, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment au démarrage du secondaire. J'ai mis un petit temps à me réveiller, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai été jusqu'à redoubler la deuxième année du secondaire. Pourquoi avoir fait Polytech ? J'ai fait Polytech, essentiellement au début, sans vraiment de choix très personnel. C'était surtout mon prof de maths et mon prof de physique à l'école secondaire qui m'encouragait à faire Polytech. Ils m'ont dit, toi, tu feras Polytech. Voilà, je n'ai pas discuté ça dans mon esprit, j'allais faire Polytech. Et effectivement, arrivé à la fin de mes études secondaires, j'ai fait l'examen d'admission, je suis rentré en Polytechnique. Des secondes sessions ? Alors non, je n'ai jamais fait de secondes sessions dans ma vie. Quand je dis que j'étais sérieux au début, j'étais sérieux, mais j'avais tellement d'autres activités en dehors de l'université que je réussissais bien. Je me débrouillais pour ne pas faire de secondes sessions. Les Solvésiens sont-ils de faux ingénieurs ? Les Solvésiens sont des vrais ingénieurs, et je dirais même que, quelque part, je les admire un peu plus que les Polytechniciens, parce qu'ils ont un éventail de compétences dont ils doivent faire preuve, qui est bien plus large que celui des Polytechniciens. Les Polytechniciens, si on est bon en physique et en maths, en gros, on s'en sort très bien, relativement facilement. A Solvés, il faut faire preuve d'un éventail de compétences beaucoup plus large. Donc je trouve que, voilà, les étudiants à Solvés ont beaucoup de mérite. Comment s'est passée votre reprise d'Orelsan ? Oui, donc cette fameuse chanson d'Orelsan, je n'y suis pour rien, en fait. Ce sont des étudiants responsables de la revue Polytechnique qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, qu'ils feraient, ils proposaient cette parodie d'Orelsan. Ils avaient donc écrit les paroles, je les ai apprises, et puis on a fait un tournage qui a duré deux heures dans les caves du bâtiment-lue. On s'est bien amusé, surtout après qu'on s'est amusé, quand on a vu qu'une fois que c'était sur Internet, le buzz que ça a fait était assez impressionnant. Pour réussir l'oral, il faut 50% de skill, 50% de chance. Ok, pas la peine de te pointer si tu ne sais pas ce que c'est qu'une divergence. Trivial ! Trivial ! Ok ! Ok ! Trivial ! Trouvez-vous votre cours de physique aussi difficile qu'on le prétend ? Ben non, le cours de physique, il est prétendu difficile. Ben évidemment, moi je ne perçois pas la difficulté du cours. Voilà, j'ai un petit peu mal à me positionner par rapport à ça. Je crois que je considère ce cours malheureusement comme un peu trop simple, sans doute, au goût des étudiants. Quoi ? Le problème, c'est qu'avoir un cours de physique comme ça à 18 ans, quand on rentre à l'université, il faut reconnaître que c'est un peu le choc. Les études secondaires ne préparent pas vraiment à ça. Donc voilà, je comprends les étudiants qui trouvent que c'est difficile. Ils doivent comprendre que ce n'est pas difficile. Arrête la drogue ! Votre théorème préféré ? Oui, le théorème qui me vient à l'esprit, bien sûr. En premier lieu, c'est le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss auquel les étudiants sont confrontés chaque année, que ce soit en qualité qu'on va se lever. Pensez-vous écrire un ouvrage de vulgarisation ? La vulgarisation, je n'y pense pas trop pour le moment, mais ça ne m'étonnerait pas que ça vienne un jour. Je pourrais imaginer qu'un jour, peut-être pendant ma retraite, je ferais effectivement un ouvrage de vulgarisation sur la physique ou autre. Sur quoi portent vos recherches ? Alors, ma recherche en physique porte sur la physique des lasers. J'étudie les interactions lumière-matière dans différents matériaux, notamment les fibres optiques. C'est un très beau domaine de recherche parce qu'il y a une très très grande proximité entre la vérification expérimentale et la théorie. Donc j'ai tendance plutôt à être théoricien. Mais voilà, j'ai quand même un pied dans l'application et dans l'expérimental. Comment vous est venue l'idée de Clipédia ? Alors, l'idée de Clipédia, elle est venue en fait quand j'ai été nommé professeur de physique à Solvay, parce qu'en même temps que le cours de physique, il y avait à assurer le cours de connaissances fondamentales des sciences, qui s'appelait comme ça à l'époque ce cours, enfin le cours de CFS, qui porte encore son nom d'ailleurs, qui maintenant est regroupé avec le cours de physique. Mais voilà, donc pour ce cours de connaissances fondamentales des sciences, j'avais décidé d'appliquer la méthode de la classe inversée, que j'appliquais déjà dans mon cours de polytechnique. Et donc, j'ai créé des capsules vidéo d'enseignement des sciences du niveau de l'école secondaire, puisque le but de ce cours est bien sûr de mettre à niveau les étudiants qui viennent d'horizons très différents à Solvay. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec un grand nombre de capsules vidéo. Je me suis dit, c'était mieux de garder ça dans l'intranet ici à l'élevé. J'ai demandé à un ami de développer un petit site internaute sur lequel j'ai mis ces vidéos. Et là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, parce que tout de suite, ces vidéos ont du succès. J'ai eu tout de suite des centaines de vues par jour, et on est passé à des milliers de vues par jour. Et maintenant, on est à plus de 10 000 vues par jour. Les bons jours, évidemment, ça fluctue. Donc voilà, là, je me suis retrouvé avec quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, j'ai été porté à continuer ça de manière assez naturelle. En fait, ça m'amuse beaucoup. En fait, j'aime beaucoup. Quand je disais que la pédagogie est mon hobby, c'est un vrai hobby. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Je me mets à mon ordinateur et je commence à composer des slides PowerPoints sur une thématique qui me plaît bien, que je sens bien. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Après ça, je vais dans mon studio. Je me mets devant la caméra et j'enregistre. Et voilà, je poste ça sur YouTube et sur le site Clipédia. Et voilà, ça a de plus en plus de succès. C'est quelque chose, c'est une très, très belle aventure, ce site Clipédia. Et l'idée des incrustations d'images ? Alors, l'idée de l'incrustation d'images, elle m'est venue très tôt, en fait. Donc j'ai commencé en 2004. À cette époque-là, il n'y avait pas moyen de faire de la vidéo en incrustation d'images sur l'internaute. Le moyen technique n'était pas suffisant. Donc je faisais de la capture d'écran de mes slides PowerPoint avec une voix off et le petit pointeur qui passait sur les différents éléments dont je parlais en voix off. Les étudiants trouvaient ça bien sympa. Mais quand même, ils me disaient qu'ils avaient tendance à s'endormir devant leur écran. Et je me suis dit qu'il fallait trouver mieux. Et là, j'ai pensé tout de suite à la méthode audiovisuelle du présentateur météo, c'est-à-dire l'incrustation d'images, les sauvres, un peu tout le monde connaît. J'ai cherché les techniques. J'ai été en 2006 au salon de l'audiovisuel avec mon technicien. Et là, on a trouvé un dispositif qui rentrait juste dans notre budget qui permettait de faire de l'incrustation d'images en temps réel. Alors la qualité était juste horrible. Mais ça m'a permis de commencer à faire de l'incrustation d'images qui était beaucoup plus appréciée par les étudiants. Tim Solvay ou Tim Polytech ? Ça, c'est une question qui ne se pose pas. En tant que professeur, je dirais que j'aime tous mes élèves. Ça, c'est vraiment quelque chose d'évident pour moi. Si j'aime l'enseignement, c'est parce que j'aime les jeunes. J'aime bien les jeunes qui se lancent dans cette aventure d'études exigeantes, qui se mettent au défi de réussir, des études exigeantes. Mais franchement, je ne pourrais pas faire la différence. Votre plus grande fierté ? Avec la reconnaissance que j'ai, oui, j'ai quand même développé un certain niveau de gratification, je dirais, pour ma façon d'avoir mené mon métier. Voilà, j'ai pas mal pu développer ma carrière scientifique. Et puis, au niveau de l'enseignement, c'est clair que j'ai acquis une certaine réputation qui est gratifiante. De l'un dire que j'en suis fier, c'est très difficile, évidemment, parce que je suis réellement à mon cours. Comment le savoir ? Conseil pour le Q2 ? Pour les étudiants qui ratent le Q1, j'aurais comme conseil au Q2, forcément, de démarrer peut-être plus tôt. La physique est exigeante. Il faut vraiment développer des capacités nouvelles par rapport à ce que vous avez appris en secondaire. Donc, il faut vous dire qu'il y a vraiment le langage mathématique qui doit être acquis, qui doit être acquis suffisamment pour pouvoir être articulé sur le monde réel. C'est pas facile. Il faut vraiment d'abord se faire confiance. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut se dire que c'est tout à fait accessible. Arrêtez avec cette idée que le cours de physique est insurmontable, que c'est pas fait pour vous. C'est pas vrai. Vous y avez accès. Ça, c'est une chose importante. Mais il faut s'impliquer un minimum. Et pour s'impliquer, il faut y croire un minimum. Donc, se faire confiance, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. Conseil pour préparer un blocus ? Donc, pour le blocus, comme l'examen apportait essentiellement sur la pratique, puisque c'est ça qui compte, pour un ingénieur, c'est d'être capable d'appliquer. Je vous conseille essentiellement de pratiquer. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que pratiquer, ça se fait en résolvant des exercices, bien sûr. Mais les exercices, on ne pourra les maîtriser que si on connaît la théorie. Donc, ne négligez surtout pas la théorie. Beaucoup d'étudiants en savent ça forcément. Ils regardent les examens des années précédentes. Ils voient que ce sont essentiellement des exercices. Et donc, ils ne font que des exercices. Mais des exercices, sans maîtriser les concepts théoriques, ça ne marche juste pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas ! Parce que les questions d'examen sont des questions qui sont inédites, que vous n'aurez jamais vues, qui vont vous déstabiliser. Si vous n'avez pas clairement en tête les concepts, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir. Faites attention, révisez votre théorie. Et surtout après ça, exercez-vous en refaisant des examens des années précédentes. Et le petit mot de la fin ? Voilà, le petit mot de la fin. Je tiens à vous féliciter pour votre choix d'études. Vous vous êtes posé un défi avec les études que vous avez choisies. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et à très bientôt pour l'examen de janvier. Sous-titrage ST' 501